le chemin de la trahison c'est par là que le traître a amené l'armée perse derrière les défenses partiat c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Où étaient les alliés de Sparte ? Les Spartiates n'étaient pas les seuls grecs à s'opposer aux hordes de Xerxes. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes, prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leur regard, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. La Pity avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille ? Xerxes était renommé pour sa témence envers ceux qui avaient affronté faillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Il s'en suivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. Qu'est-il arrivé à Ephialtes, le traître ? Xerxes l'a récompensé. Mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu. En lâche. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais. Mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. De mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là, avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux. Mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes. Et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui. Mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foi. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Bienvenue à bord de l'Atrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous ? Brièvement seulement. J'ai eu l'affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mur. Leur dessein dépasse notre compréhension. Et nous n'avons d'autre choix, Béthée. Tu as peut-être raison. Hérodote et moi avons des aînés comme moi. Comme Elphénor ! Il fait… faisait partie d'une société très puissante. Le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle ! Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver. Avant. Je pense qu'ils s'en prendront aussi un tour de l'inverseur sur nos aéros. Parait-il, mec ! L'office de l'oracle corrompu est maintenant déjeuner. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête ? Je n'en suis pas certaine, mais… Ça pourrait peut-être mon frère. Ton frère ? Par Zeus, tu as une vie compliquée. On n'a pas idée. Pas d'inquiéter. Ce culte de Cosmos a désormé trois détours. Ton but, c'est qu'il se bat sur Athena et manie la poudre comme Zeus. Nous allons faire combre sur ces malfaisants la colère des gueules. Et tu joues aussi au plus ? Toujours. Parce que j'aime. Posez-le donc ! Pène-nous à Athènes ! Il faut d'abord aller à Andros. Alors je vais pour Andros ! Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il est vieux. Et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer ! Zéidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Mon père m'a appris que la mer était cupide. Et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir ! Alors allons-y ! Partons à la chasse aux pirates ! Là, on peut repêcher ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce défi, Capitaine ! Des pieds bout de ses flèches ! Archer ! Soyez prêts à tirer ! Des filets sont prêts d'attirer ! Des flèches arrivent sur nous ! Il se prépare à tirer ! En avant ! Archer ! Utilisez les flâches ! Des flèches arrivent sur nous ! Maintenant ! Préparez-vous à tirer ! Il se prépare à tirer ! Ça, c'est de naviguer ! Des filets arrivent sur nous ! Des flèches arrivent sur nous ! Des flèches arrivent sur nous ! Des flèches arrivent sur nous ! Nous nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. Pas d'abordage ! Unir chez Adep ! Unir chez lui ! Unir chez lui ! S'invent ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501